Bonjour, j'ai fait le choix cette année de faire une petite vidéo de présentation de mes cours de maths, essentiellement pour la seconde, mais vrai aussi pour la classe de première SPE, pour vous présenter un petit peu ma façon de travailler. La base de la démarche, d'une façon un petit peu originale et particulière de travailler, la base de cette démarche a quatre éléments. Le premier élément, c'est l'hétérogénéité très importante. Je ne vais pas détailler, c'est quelque chose de très connu, qui n'est pas propre à notre établissement. Mais arrivé en fin de collège, on arrive à des élèves qui sont en difficulté calculatoire, qui sont passés de classe en classe en accumulant des lacunes, et qui ont leur place clairement en seconde générale. Et ces élèves-là côtoient des élèves qui ont bien marché, bien réussi leur collège. Du coup, dans le même groupe classe de seconde, on va arriver à des profils extrêmement différents, avec des maîtrises, des techniques calculatoires de base, qui sont extrêmement variées, et qui rendent le groupe classe difficile à appréhender. Le deuxième problème, c'est que, particulièrement toujours en seconde, c'est qu'on arrive pour la première fois à des projets, des orientations différentes. Au collège, quand on est en cinquième, on passe en quatrième, en quatrième, on passe en troisième, c'est un peu comme... on avance un peu automatiquement. La particularité de la seconde générale, c'est qu'à la fin, pour l'année suivante, les élèves vont choisir des profils différents. Certains élèves iront en filière professionnelle, d'autres en filière technologique. Il y a ceux qui feront une première générale, et la première spémat, qui demande une très bonne carrure en maths. On a donc des élèves qui ont des objectifs extrêmement variés. Et si on cumule, en troisième point, des effectifs extrêmement importants, on arrive à 35 élèves, des fois plus, dans les classes de seconde, cela rend l'ensemble extrêmement difficile à gérer. Et pour couronner un petit peu le doux, le gouvernement, en tout cas le ministre, a décidé de renforcer les programmes. Et donc le programme du lycée, avec la dernière réforme blanquait, a été chargé. Les programmes de seconde et de première ont été augmentés, avec des démonstrations fondamentales et des exigences supérieures. Ces quatre éléments mis bout à bout amènent à une situation où il est très difficile de gérer le groupe classe, particulièrement en classe de seconde, mais c'est encore vrai en classe de première. Et face à cette situation, l'enseignant, c'est son travail, doit trouver des stratégies et des situations. C'est donc moi la base de ma démarche. Et la première idée par rapport à ça, est de travailler avec un plan de travail. Qu'est-ce qu'un plan de travail ? C'est un document comme celui qui est proposé là, qui est niveau premier, avec, on le voit en tête, trois parcours différents, qui sont représentés ici. Il s'agit en fait de proposer pour chaque élève des parcours différents, correspondant à des exercices différents, et donc un chemin sur la séquence, avec des degrés de compréhension et de maîtrise qui sont différents. Le parcours 1 étant le plus simple, le parcours 3 étant le plus difficile. Trois remarques par rapport à ces choix-là. D'abord, le choix de parcours, il est décidé par l'élève. Ce n'est pas moi qui vais attribuer un parcours à un élève. L'élève sait très bien son niveau de départ, là où il veut l'année prochaine, donc c'est lui qui va déterminer. Je me lance dans le parcours 2, dans le 3, dans le 1, et c'est très bien comme ça. La deuxième idée, c'est que les parcours doivent être adoptés, évidemment, à leur profil. Chacun pourra décider en fonction de ce qu'il estime important. Et évidemment, les parcours sont souples, ce ne sont pas des couloirs, et un élève peut switcher d'un parcours à un autre s'il estime que c'est trop difficile pour lui ou pas assez difficile. L'idée n'est pas d'enfermer les élèves dans des parcours, mais de leur proposer les chemins adaptés à leur capacité. Les exercices sont proposés sous cette forme-là. La plupart ont soit des accès directement avec des corrigés en QR code, comme l'exercice de gauche, soit des exercices plus classiques, où la correction sera accessible sur le site Internet. L'idée est de permettre aux élèves de travailler en autonomie. Comme chaque élève, moi, dans mon groupe classe de 35 élèves, les élèves feront des exercices différents au même moment. Donc la correction au tableau devient plus compliquée, puisqu'il y a un peu un feu d'artifice avec des exercices un peu faits à différents niveaux et à différents moments. Donc les corrections sont accessibles. Cela demande un apprentissage du travail, d'apprentissage des méthodes de travail qui sont travaillées en classe. et je propose des outils pour s'entraîner sur les mêmes exercices avec le site Matalia, l'outil Matalia sur le site Copmat, qui permet aux élèves de refaire des exercices avec des données qui changent pour s'entraîner. Alors le cours, dans cette situation-là, le cours est distribué sous forme de fascicules agrafés. C'est un fascicule qui est plutôt dense, qui peut faire 8 ou 10 pages. Il peut assommer un peu les élèves. Vous avez une page à gauche qui est présentée. Et on voit un jeu de couleurs. Alors sur le papier, le jeu de couleurs n'apparaît pas. Il est accessible sur mon site à l'écran et vous pourrez le voir. Il y a des petites étoiles. Le vert, niveau 1. Le bleu, niveau 2. Et le rouge, niveau 3. Alors c'est un cours qui sera souvent à travailler à la maison, avec des capsules vidéo, qui permettent de mettre un peu en forme et de comprendre des notions qui ont été travaillées en classe. Et donc de les revoir de façon posée à la maison. L'idée étant qu'en cours, on fait des activités, on travaille et on fait des exercices, où on est dans une dynamique, où là le rôle du prof est important, puisque je suis à côté des élèves, pour les soutenir, répondre à leurs questions, les stimuler un peu dans des activités où ils produisent quelque chose. L'activité juste de formaliser le cours, le relire, le synthétiser, en faire des fiches, etc. Ce travail-là peut être fait à la maison, avec le document papier, qui est augmenté par des podcasts et par des cours en vidéo. Le cours est donc à trois niveaux, et chacun pourra donc adapter. Il y a des méthodes de cours, qui sont dans le cours papier, comme ici on voit comment résoudre une équation du second leur et qu'à numéro 1. Et donc ces méthodes, qui sont des cours à trous, seront complétées en classe. Donc je prends quand même le groupe classe, à un moment donné, en cours, pour retravailler des stratégies, des méthodes, et les caler ensemble. Ceci dit, les élèves les plus à l'aise ont souvent, comme on le voit ici, un QR code avec la vidéo, et peuvent travailler, s'ils vont plus vite, en avance, et compléter eux-mêmes, liberté à eux, s'ils estiment que c'est dans leur corde et qu'ils comprennent, ils ont les outils pour ça. Moi, en classe, je fais ce que j'appelle la voiture balai, c'est que je vais dire, demain, nous faisons la méthode numéro... Aujourd'hui, pendant que nous commençons, on fait la méthode numéro 11, et je vais m'adresser aux élèves qui ne l'ont pas encore fait. Et peut-être que 5 ou 10 élèves auront déjà, en avance, ayant été plus vite que les autres, déjà travaillé cette méthode, déjà comprise, avec la capsule vidéo, et si ça leur suffit, aucun intérêt pour eux de suivre une deuxième correction. Les élèves décident, donc même la partie courte que je peux faire peut être segmentée, avec différents élèves, et pas forcément le groupe classe. Dernier exemple, une démonstration, de niveau 3, lourde, difficile, une démonstration fondamentale, que je ne peux pas imposer à tous les élèves. Elle est importante pour les élèves les plus matheux, ceux qui veulent se diriger vers des écoles d'ingénieurs, des écoles prépa. Je ne peux pas imposer ça à tous les élèves. On peut imaginer, à un moment donné, prendre une partie des élèves, qui se sentent le mieux, les plus à l'aise, une dizaine d'élèves, et travailler avec eux, simplement, la rigueur de cette démonstration, pour aller à un niveau bien plus élevé, et laisser les 20 autres élèves travailler leurs fondamentaux tranquillement. Régulièrement, dans le cours, il y a des QCM qui sont identifiés, et moi, je demande aux élèves de les faire très régulièrement. Ça me permet d'avoir un suivi, de savoir qui est passé par là. Ça permet aux élèves aussi de vérifier leur compréhension du cours. Donc, après chaque notion, il y a un petit QCM. Je m'évalue, ça permet de savoir si j'ai compris ou si je n'ai pas compris. Il est fondamental que les élèves aient régulièrement des petits tests qui leur permettent de se positionner. Alors, comment ça se passe en classe, concrètement ? Eh bien, en début de cours, il y a des petits rituels, et on commence souvent par une question flash. Une question flash, ça va être un petit QCM envoyé souvent au tableau, qui va être un point sur la leçon. Donc, moi, je fais la voiture balai quand j'avance dans mon cours. Certains élèves peuvent être plus loin, mais moi, je fais le rythme minimum qu'il faut atteindre. Et donc, à chaque cours, on va poser 3-4 questions sur ce dont on est en train de travailler. Ça permet de restimuler un peu, de réviser, de rediscuter, de faire un point sur le cours. Quelle erreur ? Attention, ça, vous avez compris, ne pas confondre, etc. Petit point de 5 à 10 minutes. Après, on peut détailler certaines méthodes de cours, comme je l'ai vu, comme on l'a montré précédemment. Avancer le cours pour le structurer un peu. Et après, travailler en autonomie sur le plan de travail. Et là, les élèves se retrouvent éclatés à travailler là où ils en sont. Voilà quelques petites photos prises de cours l'année dernière. On voit ici, donc, une photo de classe où les élèves sont en îlot. On voit au premier rang trois élèves qui travaillent. ils ont accès à une tablette où il y a des énoncés et des corrections. Ils travaillent ensemble. On voit un élève, celui de droite, qui explique à ses deux copains des notions. Derrière, il y a un tableau. Il y a trois tableaux dans la classe. Donc, sur un tableau latéral, on voit des élèves qui discutent et qui polémiquent sur un exercice où ils ne sont pas d'accord. Ils sont quatre ou cinq. Ils sont dans une situation où ils confrontent des analyses et une approche différente sur un exercice. et sur la photo de droite, quand on suit un peu la classe, il y a un autre tableau au fond où là, il y a une élève très à l'aise qui explique à quatre copines une notion qu'elle n'avait pas comprise. La fille était largement en avance, marche très bien, et avait donc expliqué à ses copines comment reprendre des notions fondamentales. On voit donc au premier rang des élèves qui travaillent entre elles. Voilà donc une image de ce que peut être, pour moi, un cours de maths qui représente plus un atelier de maths où les élèves sont acteurs, ils peuvent se déplacer, aller chercher une information. L'objectif, c'est de rendre les élèves actifs en classe, qu'ils ne soient pas simplement passifs à copier un cours et des corrections, mais de les rendre acteurs de leur construction, de leur savoir, moteur, qu'ils aient envie de venir en classe, créer une dynamique. En développant l'autonomie, l'organisation de travail chez les élèves, permettre de s'organiser dans un plan de travail, dans un cours, pas mélanger les informations, les documents, classer tout ça. Apprendre aussi le travail de groupe, apprendre à coopérer entre soi, travailler avec les autres, travailler collectivement, travailler sur les analyses de l'erreur, même dans les méthodes de travail, pas recopier simplement des corrections, comprendre mes erreurs, comprendre, analyser une correction, travailler en fait intelligemment, apprendre des méthodes de travail. L'idée est de permettre à chaque élève d'avancer à son rythme en fonction de l'objectif qu'il va avoir. Je reste à votre contact pour quoi que ce soit. Vous avez mon mail matguillon.com et mon site matguillon.fr A bientôt.